La première fois qu'on a fait l'amour, je pensais que c'était un accident. Mais hier, il vient carrément avec des préservatifs dans la poche. Qu'est-ce qu'il veut, tu vois ? Qu'est-ce qu'il cherche, ce mec ? Tu comprends, ça ? Non, je vais t'expliquer ce qui se passe entre vous. Ta copine Clara, elle est égoïste, elle ment, elle se castagne, elle s'agite, elle agresse. Donc en réalité, c'est un mec. Et ton Gilles, il est doux, courageux, il a besoin de s'attacher, de fonder un foyer. Il a un grand vide dans sa vie, un besoin énorme de remplir cette vie. Soit avec un enfant, soit avec quelqu'un qu'il aime, profondément. Donc c'est une fille. Qu'est-ce que je fais alors ? Toi, t'es lesbienne. Comme ça, c'est plus lisible, non ? Alors toi, la lesbienne, t'es amoureuse de Gilles, qui est très malheureuse avec son mari, ton copain Clara. Et comme Gilles est un petit peu bi, tu dois la convaincre que c'est toi qu'elle aime et que tu lui donneras l'amour... Enfant. ... dont il a besoin. Attends, 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 attends. T'es en train de me dire que je dois piquer sa nana, enfin son mec à Clara, c'est ça ? Elle l'a eue pendant trois ans, qu'est-ce qu'elle en a fait ? Un vrai merdier, une cata. Ça a tout été joué, maintenant, mon grand. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'y pêche, je crois qu'il faut qu'on arrête de se voir. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça il n'y a pas si longtemps. On va prendre un rat de tapets tous les bons mecs de l'immeuble malheureux dans leur couple. Pour moi, en ce moment, question identité, c'est pas super simple, quoi. D'un coup, je me demande si je suis homo, bi... Tu peux déjà rayer 100% hétéro de la liste, c'est la salle. Je m'en fous, moi, que tu sois bi, homo... Pour moi, t'es Gilles, le type pour qui j'ai formé mon cœur à tous les autres mecs il y a trois ans. Il vient juste de rouvrir. J'ai pas envie de le verrouiller à nouveau. Toutes ces années-là, je me suis rendu tellement malheureux, j'ai plus rien à perdre. Ce qui se passe, là, c'est un rêve. Alors, vas-y. Prends ce que tu veux, serre-toi. Amour, amitié, baisse ponctuelle, tout. Même si c'est pour t'aider à te sentir mieux avec Clara. Clara, pour moi, c'est un miracle. Là, j'apprends à tout donner, sans flipper. Même si je dois morfler, je m'en fous. Je me sens tellement vivant. Non, mais... Il y a quelque chose qui a changé, Antoine. Chez moi aussi, remarque. Je jouais le mec libre, à part. En fait, je me rends compte que je suis un mec comme les autres. Médiocre. Qui baratine sa lana. Tu veux que je m'en charge ? Tu veux que je lui dise la vérité ? La vérité ? Ça, c'est bien la chose la plus mystérieuse de ma vie en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Attends, attends. Je lui dirai ce soir. Ça risque de rendre notre soirée, comme au bon vieux temps. Intéressante. Alors, accroche ta ceinture pour que, quand t'en entroiras... Tu ferais ça ? J'ai envie que ma vie se change, Gilles. Je suis prêt. Mais non ! Alors ça, pour une surprise ! Non, mais ça faisait une éternité ! Depuis qu'on a eu les triplés, on est débordés, entre les biberons et les couches. Mais ce soir, on sort, on re-soude notre couple. Ouais, enfin, sans réservation, ça va être dur, mes cocos. On prenait un verre, je vais voir ce que je peux faire. Il te plaît toujours autant, lui ? Beaucoup moins. Enfin, la dernière fois qu'on est venus ici et que tu m'as planté pour rejoindre ton chéri, on a fait plus amples connaissances. Tu tournes un peu salope, mon JP, tu sais. Tu t'es fait la terre entière ou quoi ? Pidot de mon quartier ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça a peut-être me fait flipper, là. Eh ben, la bande est au grand complet, on dirait. Sauf que, eux, ils ont réservé. Bon, ben, si vous voulez, je peux vous caser à la même table. Euh, j'aimerais éviter ça, si c'est possible. Mais je... Est-ce que tu peux me dire ne m'intéresse pas ? Moi non plus, Sarah. Le pire, c'est que je vous le comprends. Bonne soirée. Elle va avoir besoin de vous bientôt. Elle a été trop loin, JP. Elle n'avait pas à s'attaquer à un jeune comme ça. Et puis, ce qui se passe entre ma femme et moi, ça la regarde pas, malgré leur amitié. Vous me suivez ? Oui. Bonne soirée. T'inquiète, ça leur passera. Chez les hétéros, il y a un tabou absolu. Tu peux trucider leurs parents sous leurs yeux et t'en voudront moins que si tu oses critiquer leur façon d'élever leur progéniture. Pourquoi avant, je vivais dans un monde où les problèmes insolubles et la maladie n'existaient pas ? Avant, tu vivais dans un monde où ils existaient, mais tu voulais pas les voir. Je me merde sur toute la ligne. Jeanne et David, c'est encore ce qu'il y a de moins grave. Avec Gilles, je pensais que ça allait mieux depuis qu'on avait recommencé à faire l'amour. Ah ouais ? Alors, Wally, c'est reparti comment, 40 ? Plutôt que mon 1915. On a fait l'amour une fois et c'est déjà un miracle. En ce moment, tout s'écroule autour de moi. Maman se fait opérer vendredi matin. J'aimerais bien me saouler la gueule avec Gilles et toi, demain soir. Je crois que tu pourrais me réserver ta soirée ? Moi, je boirais pas. J'ai le budget à présenter le lendemain. J'ai plus rien de seuil d'accord, me raccrocher. Plus rien. Sauf toi. Là, je me suis dit, mais quel enfoiré de lâche et dégonflé je suis, quoi. C'est seulement maintenant que tu le réalises. Mais JP, tu dises à ta copine que tu tapes son mec. Là. Mais merde, pourquoi je devrais t'écouter ? T'es pas mon psy, hein ? J'excuse-moi, t'es pas non plus un modèle de vie affective réussie. Ah. Tiens. Oscar Wilde est mort là, dans cet hôtel. Je me sens aussi là que lui, mais sans son génie. Et puis t'as raison. Je finirai comme lui, seul, là. Arrête ça, je déteste ce sentimentalisme à la con. Bah quoi ? Après, tu me tailles une pipe. Dans tes rêves ? Non. D'ailleurs, t'es pas seul. La mère est folle de toi et moi aussi. Petit con, hein. À cause de toi, je suis en train de rater l'échec de ma vie, hein. Ouais, ouais. C'est très, très wild, ce que tu viens de dire. Écoute-moi. Depuis le début, vous êtes à trois dans cette histoire. Vous avez cru que c'était une jolie petite comédie sympathique ? Les trois, c'est le chiffre de la tragédie. Tu t'es mis entre un homme et une femme qui souffre. Tu veux dire entre un homme-femme et une femme-homme ? Ça t'explique un truc important, là. Aujourd'hui, tu es le seul à savoir ce que tu veux. Gilles. Alors c'est à toi d'assumer ton rôle de salopard. Il faut que tu coupes le cordon de votre trio. Sinon, aucun de vous ne sera jamais heureux. Merci. Merci. Merci.